...de discuter de ces élections législatives au Sénégal. Maintenant, nous allons parler un tout petit peu de la situation qui prévaut à côté du Sénégal, aux voisins du Sénégal, qui est le Mali. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand soulèvement au Mali dans ces mois passés, dans ces quatre semaines passées, pour un projet de révision constitutionnelle dont le président Ibrahim Bouakar Keïta s'apprête à faire avaler au peuple malien. Et ce projet de révision constitutionnelle est confronté à de très sérieux problèmes avec la jeunesse consciente du Mali. Que pouvez-vous nous dire de cette révision constitutionnelle dont le Mali souffre aujourd'hui, dont le gouvernement Ibrahim Bouakar Keïta y tient à cœur, coûte que coûte, de tout faire pour changer la constitution du Mali pour un accord d'Alger qui ne dit pas son nom ? Le problème malien actuellement, vous avez vu que le président français, tout juste après avoir pris fonction et allait au Mali. Oui, oui, oui. Et Mali de Macron, oui. Ah, oui. Donc les intérêts de la France actuellement au Mali sont énormes. Et comme je disais tantôt, on a des gouverneurs africains qui défendent des intérêts occidentaux actuellement chez nous. Ibeka, comme on l'appelle si bien, fait partie de cette ligue, que ce soit Ibeka, que ce soit Makisal, que ce soit Alassane Ouattara. Ce sont des gens actuellement qui vraiment travaillent pour la France. La France a beaucoup d'intérêt au nord du Mali. Ils vont se débrouiller actuellement pour affaiblir le pouvoir central à Bamako. Ibeka est en train d'essayer de faire passer ce référendum pour faire avaler au peuple malien cette... Cette nivakine amère, si nous pouvons l'appeler ainsi. Ce n'est même pas une nivakine amère, c'est que c'est désastreux pour nos États. C'est-à-dire que nos États sont tellement faibles que nous les regardons faire. Le référendum qu'on a parlé tantôt au Sénégal, c'était quoi ? On a dépensé des milliards pour rien du tout. Le Mali va jouer le même rôle actuellement. Ils vont se débrouiller actuellement pour créer une zone autonome ou soit disant autonome où les intérêts français vont être contrôlés par une petite mafia qu'ils vont créer. Et s'ils vous font passer cette plume-là actuellement au Mali, c'est l'Afrique d'une façon générale qui perd. Mais le peuple malien est un peuple intelligent. C'est un peuple qui comprend beaucoup de choses. Et tantôt quand on parlait, vous m'avez fait comprendre qu'il y a eu près de plus d'un million de Maliens qui sont descendus dans les rues de Bamako pour dire non à cette forfaiture. Et il est temps que les Africains comprennent que notre destin nous appartient à nous, Africains. Ces Occidentaux ne vont pas descendre la bombe atomique en Afrique parce qu'on dit non, qu'on ne veut plus de cette relation comme elle est. Il est grand temps qu'on chasse tous ces collaborateurs-là. Je dis bien tous ces collaborateurs, que ce soit Ibeka, que ce soit Macky Sall, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit le Congolais Sasungueso et tous ces petits bandits qui sont en train de détruire l'Afrique. Il est grand temps qu'on les chasse du pouvoir, qu'on amène des fils autochtones du peuple qui croient au peuple africain, aux intérêts africains, à la business class africaine et qui osent rêver d'une Afrique meilleure. Mais quand vous avez tout le diamant de la planète sous votre sol, que ces gens-là amènent du papier qu'ils vont printre dans leur manette et ils vous amènent ça, et c'est avec ça qu'ils vous corrompent, et c'est avec ça qu'ils vous achètent, c'est une honte aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui de l'Afrique, c'est comme nous donner des miroirs pour qu'on aille vendre nos propres frères et nos propres sœurs aux Occidentaux. En 2017, c'est la même chose. Ces malettes d'argent qu'ils amènent, dites-leur non. Qu'on vous tue, mais qu'on garde vos dignités. Le président tchadien l'a dit l'autre jour, et ça c'était un cri du cœur de dire qu'en fin de compte, ils sont impuissants par rapport à ces puissances-là. S'ils sont incapables de faire face, c'est parce que nous, peuples africains, on ne se met pas derrière ces idées-là et dit que ayez le courage de dire non aux Occidentaux, on sera derrière vous. Et on n'acceptera pas de comparer qu'ils vont revenir ici au pouvoir pour travailler pour vous pendant 30 ans encore. Ça, c'est fini. Cette ère de l'Afrique, c'est fini. On vit dans l'ère de l'Internet. Ce sont des gens aujourd'hui qui sont conscients. Ce sont des gens aujourd'hui qui disent non et qui n'ont pas ce complexe vis-à-vis de ces Occidentaux-là. La même façon dont le Mali joue contre la France et disent qu'on peut gagner, c'est la même chose que nos États doivent dire aujourd'hui, qu'on est capable de gérer nos États et qu'on est capable de gagner. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Kouaméviatiso, si vous êtes toujours avec nous, toujours est-il qu'au Mali, le projet de référendum continue de faire couler des cires froides. Nous avons vu hier, le 15 juillet 2017, où il y a eu à peu près un signe à plus d'un million de Maliens qui sont sortis partout dans le monde entier pour toujours continuer de demander non à cette réforme constitutionnelle-là. Quelles sont vos analyses sur cette situation qui continue toujours de déstabiliser le Mali en entier ? Monsieur, monsieur, je vous ai donné l'occasion pour vous l'exprimer sur la situation manuelle. Aujourd'hui, nous voyons qu'un pays, tout d'abord, ne réagit pas une constitution. Tout d'accord doit se conformer à la constitution. où l'accord du Mali, l'accord du Dargé, ne va pas conformer à la constitution. Maintenant, on demande au Mali de conformer son sort, sa constitution à l'accord du Mali. C'est déjà un faux pas. Donc, pour transformer la loi qui est tout un pays, la loi qui régit un pays, à un accord, c'est déjà quelque chose qui ne sont pas tenus. Donc, aujourd'hui, nous, l'accord d'Alger a prévu des étapes avant d'en arriver à la modification de la constitution. Comment nous reviviser les étapes préliminaires avant d'arriver à la révision de la constitution ? Ce n'est pas possible. On est en tête de ne même pas respecter l'accord d'Alger. Parce que l'accord d'Alger peut voir que le Mali doit retourner sur l'égalité territoriale ensuite que tous les fonctionnels de l'État sont sur tous les territoires maliens et que le président peut se déplacer à n'importe quel point sur tous les territoires maliens avant d'en arriver à la révision de la constitution. Alors, le nouveau, le seul nouveau président français qui investit de pression sur les Africains et qui les qualifie d'indigènes ne nous devout pas sous le rythme du président français. Il est président de la France. S'il ne veut pas, il n'a pas à ramener ses troupes. Tu vois, M. Korn, en vous disant quelque chose, maintenant. Aujourd'hui, nous parlons de Boko Haram, nous parlons du normalisme. C'est un fondement. Les migériens, seule l'armée, une partie, seule de l'armée nigérienne peut indiquer Boko Haram. Mais les forces, les puissances qui sont derrière ces forces, c'est ça qui fait que les armées africaines n'arrivent pas à... C'est un bandit de terrorisme. Donc, ce sont les européens qui les supportent et qui les amènent parce qu'on ne fabrique pas des armes en Afrique. Et l'arme en Afrique est détenue par le gouvernement. Donc, comment est-ce que ces gens puissent avoir des armes pour mettre en déroule toute une armée où nous voyons aujourd'hui la puissance du Nigeria ? Comment le Nigeria ne peut pas faire partie de ces tendits de Boko Haram et que ça va créer des problèmes à l'ancien président et aussi au nouveau président ? C'est qu'il y a une force très puissante derrière ces bandits-là. Donc, il faut que nous connaissons un peu la situation et que nos frères nous constituent l'Afrique aujourd'hui, au 28e siècle, un président français qui nous qualifie d'indigènes. Merci beaucoup, M. Atissot. On est de l'Afrique. On est rien de l'Afrique. Quand vous êtes prédécesseurs, ils vont en Afrique nous faire la guerre, mais pas à quel moment, quand ils veulent, ils nous constituent une personne. Je ne le fais aucun débit. Les présidents africains ont refugé l'internation de la force de Sarkozy pour tuer Kadhafi, soutenu par le président Obama. Donc, aujourd'hui, c'est un faux problème. L'accord d'agricité a été respecté et respecté strictement, et pas à pas. Pas sauter sur les états périmés pour aller sur la religion de la Constitution parce que M. Macron a menacé. Merci beaucoup, M. Atissot. Merci beaucoup. Nous savons... Oudraïm Boubaka-Kelta, c'est pourquoi, suivant ces menaces, c'est pourquoi M. Boubaka a violé les états pour tomber sur les trucs-là, la religion de la Constitution. Et aussi, une chose que je constate, l'accord d'agricité n'a pas été expliqué à la population. La population ne comprend pas ce que l'accord d'agricité signifie. Qu'est-ce que ça peut voir ? Donc, il faut recommencer la base pour le commencer. Si vous voulez expliquer l'accord d'agricité, malgré sa non-comprimité avec la Constitution, il faut du monde brûler les étapes afin d'arriver à la Constitution. Aujourd'hui, l'Ibrahim Boubaka-Kelta, il n'a pas le choix devant la France. C'est pourquoi il a organisé un référendum. Donc, en écoutant le peuple manier, l'Ibrahim Boubaka-Kelta doit d'accord et commencer à expliquer les accords de tout plan, un à un. Les gens disent qu'il ne faut pas discuter avec l'Iadagali. L'Iadagali est un manier, donc il faut l'appeler, voir ce qu'il revendique. Si l'État peut souverainter une revendication, l'accord. Si l'État ne peut pas souverainter, on lui dit clairement que M. Iadagali, nous ne pouvons pas faire ceci, ceci. Si tu veux, on va utiliser la force politique de l'Ibrahim Boubaka-Kelta, que seuls les militaires maniers ont les moyens pour dériger l'Iadagali. Lui, il n'a pas quelqu'un derrière lui. Si l'Ocidato ne le soutient pas, si l'Ocidato ne fournit pas des armes, il faut qu'ils nous... Ils causent de nous tromper la vigileuse. En fait, eux, ils sont des réceptes forces. Si les responsables de ces forces sont abrités par la France, ils sont dérégés et protégés par la France. Il ne faut pas que les paysans fassés viennent nous nous estimer l'ordre. On est un État indépendant. Merci. Merci beaucoup, Atisso. Merci. Merci beaucoup. Nous savons très bien que les accords d'Alger sont une partie prenante sur ce changement de référendum. Mais nous avons aussi dans l'article 118 de la Constitution malienne, Alina 3, qui dit ceci, que nous ne pourrons pas faire des référendums ou quoi qu'il en soit au Mali, en tant que l'intégrité territoriale du Mali est engagée. Et nous pouvons dire à haute voix aujourd'hui jusqu'à présent que tel est le cas depuis que 2012, le Mali et le nord du Mali a été envahi par des organisations terroristes. Bien vrai que la France est venue au secours du Mali. Bien vrai que les Nations Unies, la CDAO sont venues au chevet du Mali. Mais il n'y a toujours pas cette stabilité au nord du Mali. cette stabilité dont nous pouvons considérer pour pouvoir faire des élections, des référendums au nord du Mali. Et l'article 118 Alina 3, la Constitution malienne qui date du 25 février 1992, stupide et très clair là-dessus, sans ambiguïté, qu'il n'y aurait ni à avoir de révision constitutionnelle au Mali en tant que l'intégrité territoriale du Mali est toujours engagée. M. Al-Unsam, nous savons très bien que jusqu'à présent notre président de la République, cher président Ibrahim Bouakar Keïta, ne peut pas aller à Kidal. Nous savons très bien que cher Ibrahim Bouakar Keïta ne peut pas aller dans certaines parties de la région de Mopti. Mais toujours est-il que le président veut coûte que coûte passer à son référendum pour pouvoir d'ici les élections prévues en 2018. Que pensez-vous de cette situation ? On leur force la main, Moussa. Donc, parce que si aujourd'hui on a le mouvement basque en France, ils ne vont pas accepter que la France soit divisée. Donc, pourquoi nous, Africains, on va accepter que nos territoires soient divisés ? On parle d'autour, nous, mais avant-hier, c'était... Ça ne peut pas marcher comme ça. Mais nos États sont très faibles. Et malheureusement, les Occidentaux, c'est ce qu'on appelle... C'est eux qui mettent le feu. C'est eux qui deviennent les pompiers. Donc, c'est eux qui créent le problème. Et c'est eux, en même temps, qui viennent résoudre nos problèmes. Malheureusement, on n'est pas encore assez organisés pour dire non. Les Maliens sont debout actuellement. Au moins, ils se battent autant que possible. Et tous les Africains devraient le supporter sur ce combat-là. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas nous arrêter et regarder ce qui se passe au Mali. Tempo Afrique va faire son rôle comme on l'a toujours fait. C'est-à-dire qu'il parle de ses problèmes quel que soit l'endroit où ça se passe en Afrique. Les Occidentaux doivent tout simplement nous laisser tranquillement. On ne veut pas être civilisés. On ne veut pas rentrer dans l'histoire. On veut tout simplement qu'on nous laisse tranquillement. S'ils sont civilisés, s'ils sont développés, s'ils veulent de building, s'ils veulent je ne sais pas quoi d'autre, c'est bien pour eux. Ce que nous, on demande aujourd'hui, c'est qu'on nous redonne le respect humain. Que tout individu doit à un autre humain. Qu'on soit pauvre, riche, mais qu'on ait le respect. on peut prendre des décisions pour nous-mêmes. On n'a pas besoin de père ou de mère qui viennent de l'extérieur pour nous dicter quoi que ce soit. On en est capable de prendre ces décisions-là aujourd'hui. Le problème, maintenant, c'est de pousser toute cette élite corrompue africaine à arrêter de vendre les intérêts africains à ces Occidentaux-là. Ce référendum malien, c'est un projet mafieux. Ce qu'ils veulent, c'est que tout simplement avant de dire d'ici deux, trois ans qu'ils ont trouvé du pétrole dans le nord du Mali, ils ont mis un gouvernement corrompu dans ce nord du Mali, comme ils ont fait en Libye partout. C'est comme ça qu'ils travaillent. Donc là, il faut que nous, on soit assez conscients pour comprendre que ce jeu d'appeler quelqu'un le voleur pour tout simplement pouvoir le tabasser, comme on fait partout ailleurs en Afrique. Ça ne va pas marcher. Les Maliens sont assez intelligents pour se battre et pour dire non. Et tout ce que nous, on a besoin actuellement, c'est de pouvoir supporter ces mouvements-là. Et je sais que tu fais ton bon job sur ton show en Bambara que tu fais sur ce sujet-là. Et c'est tout simplement éduquer les gens sur la situation actuellement et dire non. On ne va pas laisser ces gens-là diviser nos ressources et nous voler nos ressources. Ils ont assez fait ça. Ça fait plus de 500 ans qu'on supporte ce monde-là. Si on ajoute les 60 années de néocolonialisme qu'on vit toujours, ça n'est trop. Et trop, c'est trop. Merci beaucoup, Alim Sam. Nous savons que ce projet de réforme constitutionnelle n'est pas contesté en tant que tel par les Maliens. Mais le contenu du projet de réforme constitutionnelle est l'objet de tous les débats. Parce que nous avons vu dans ce projet de réforme constitutionnelle où le pouvoir est centralisé au niveau du président de la République comme plus que jamais. Parce que nous avons cette création de Sénat où d'ailleurs au Sénégal, pendant que les Sénégalais ont dissous le 7 Sénat parce que c'est budgetivoire. Pendant qu'en Mauritanie on a dessous le même Sénat parce que c'est budgetivoire. C'est maintenant au Mali que notre gouvernement se bat bec et oncle pour tout faire pour la création de ce Sénat. Et encore, créer ce Sénat où les deux tiers sera nommés par le président de la République. Créer ce même Sénat où le président dans ce projet de réforme constitutionnelle si jamais le oui l'emporte, le président va nommer toutes les institutions de la République. Le président de la Cour suprême, le président de la Cour constitutionnelle, les deux tiers du Sénat. Donc, comment pourrait-on appeler ce genre de régime un régime démocratique ? Parce que si nous voulons vraiment définir ce qu'est la démocratie, c'est le partage du pouvoir d'une manière l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Si un président de la République doit nommer le président du Sénat, si un président de la République doit nommer le président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, est-ce que ce même président de la République pourra-t-il aller en élection présidentielle et le perdre ? Non, mais c'est ce qu'ils ont fait au Sénégal. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement en Afrique, c'est la nouvelle politique française en Afrique. C'est de changer les constitutions. Ce que cela permet, c'est de trouver maintenant des... Maintenant, ils ont imposé un pouvoir qui est à leur guise. Parce que l'Afrique, l'Asie les a échappés. le dernier continent actuellement, oui, ils ont encore leur main mis, c'est en Afrique. Donc là, ils feront tout pour corrompre toute une élite. C'est pour classer cette... Parce que quoi qu'on dise, c'est cette mafia maintenant qui est en train de vendre les intérêts africains. Que ce soit les sénateurs, que ce soit les députés, que ce soit... Tous ces gens-là vivent au-dessus de la mêlée. Si on disait aujourd'hui, comme dans nos états ici, que les députés ne sont plus payés et qu'ils ont payés par session, vous verrez que les gens ne voudront plus être députés. Tu ne trouveras pas deux Africains qui voudront être députés. C'est certain. Mais on te donne la carte carte, on te donne l'essence, on te donne des... Mais il faut arrêter. Et donc, il est grand temps maintenant qu'on comprenne qu'on ne peut pas se développer. Et c'est pour ça qu'on est toujours ici qu'on doit commencer à parler dans nos langues nationales. Expliquer aux populations que le développement, c'est de prendre les ressources lois et les investir et espérer des retours d'investissement. Mais si tout l'argent de l'État est consommé dans les budgets, mais comment voulez-vous des pays qui sont sous-développés vouloir se développer en consommant toute l'énergie du pays? Ce n'est pas possible. Cet argent-là, c'est pour construire des hôpitaux, c'est pour construire des écoles, c'est pour construire quelque chose qui va sortir de la Mali. Mais vous allez trouver un budget de des milliards de francs CFA qui vont aller dans ce Sénat-là pour des gens qui vont raconter des bêtises du matin au soir, qui n'auront aucun rendement réel dans la vie des Maliens. Et ça, il faut que nous, africains, qu'on comprenne que la situation ne peut pas continuer comme ça. On sera toujours aidés par des gens qui nous volent et qui nous ramènent cet argent-là. Donc moi, je dis que, excusez-moi, qu'il est grand temps qu'on arrête de créer des institutions qui ne sont satisfaites, qui n'ont aucun intérêt pour le peuple. Sénat-là, il volait de l'argent et casait sa clientèle politique. Merci beaucoup. M. Atissot, dans cette même constitution, dans cette même réforme constitutionnelle, qu'est-ce que c'est débat aussi ? Il y a un débat de légaliser le mariage des homosexuels dans cette constitution. Mais cette légalisation du mariage des homosexuels n'est pas proprement dit comme d'autres l'auront voulu. Nous savons très bien que la majorité de nos populations sont des analphabètes. Nous savons que la majorité de nos hommes intellectuels n'ont pas fait de niveau aussi avancé que ça. Donc, cette constitution veut prendre référence sur le préambule de l'Union africaine, la charte de l'Union africaine qui dit que tous ceux qui sont même la gays doivent être protégés par les États. Et le Mali en fait partie de ces cinq pays en Afrique qui ont été en Angola, en Luanda pour signer encore une autre convention allant dans le même sens. Que pensez-vous de cette situation de l'égalisation de ces gays que nous ne connaissons pas en Afrique et surtout dans un pays à 90% musulman. Que pensez-vous de cette situation ? Je pense qu'on a perdu M. Atissot. M. Atissot n'est pas avec nous. M. Al-Unsam, si vous avez quelque chose à ajouter sur... Parce que nous savons très bien que M. le président Barack Obama quand il a été au Sénégal où il était l'avocat, il a toujours été l'avocat de ses homosexuels, nous avons entendu la déclaration de M. Makissal quand M. Obama était parti au Sénégal et voulait défendre cette cause des homosexuels et nous avons entendu ce que M. Makissal a répliqué à cette demande de M. Obama. Maintenant, nous voyons dans cette révision constitutionnelle d'une manière indirecte où si nous l'acceptons ou si le oui l'emporte, le peuple malien ne doit pas être surpris dans les années à venir si nous entendions qu'il y a des hommes qui vont se marier entre eux et qu'il y a des femmes qui vont se marier entre eux. Voilà l'une des raisons aussi fondamentales où la majeure partie de la population malienne s'oppose à ce projet de révision constitutionnelle et que pensez-vous de cette situation? Le problème qui se pose en Afrique actuellement c'est que comme je disais tantôt c'est que les actionnaires principaux ne sont pas locaux c'est des actionnaires étrangers. Donc on nous impose leur valeur on nous impose leur façon de voir le monde. Je n'ai aucun problème avec l'homosexualité les gays ou ce qu'ils disent notre religion ne le permet pas leur genre de vie c'est leur genre de vie qu'ils fassent ça en Europe ou bien aux Etats-Unis ou partoyer ça ils en ont le droit mais nous en tant qu'Africains on a nos valeurs on a notre façon de voir cela ne nous rend pas méchants incivilisés je ne dis pas qu'il faut les violenter ou quoi que ce soit mais changer nos constitutions pour tout simplement rentrer dans ce que j'appelle la modernité ça n'a pas de sens il faut que les Africains pensent pour eux par eux-mêmes que ça marche en France en Belgique basta c'est bon pour eux ça ne nous intéresse pas ce n'est pas des projets qui nous intéresse actuellement d'ici 50 ans 60 ans 100 ans si la génération africaine qui vient pense que c'est quelque chose qu'eux ils veulent vivre comme ça ça c'est un différent débat mais pour nous Africains vivant en Afrique actuellement le problème ne se pose pas l'homosexualité c'est quelque chose qui existe dans toutes les sociétés on a vécu avec ça en harmonie sans pour autant que les gens c'est quelque chose qui existe au Sénégal le terme gojigan ça existe mais c'est des gens qui vivent dans la société et personne ne personne ne les inquiète mais voulant nous imposer à nous maintenant qu'on doit passer des constitutions qu'on doit accepter que les gens se marient chez nous ça il n'en est pas question il n'en est pas question on n'est pas on n'est pas on ne prend pas de dictat on ne prend pas des ordres des occidentaux il est temps que ça ce jeu s'arrête il est temps que les gens ne parlent pas pour tout simplement faire plaisir aux autres mais qu'on parle en tant qu'Africain qu'on discute en tant qu'Africain quelle est la société africaine qu'on veut dans 20 ans dans 30 ans ça c'est le cadet de nos soucis actuellement le problème homosexuel le principal problème qu'on a c'est un problème de survie comment nourrir nos populations comment créer un habitat adéquat pour nos populations comment éduquer nos populations comment trouver de la santé à nos populations ça c'est des débats qu'on doit avoir des débats sur l'homosexualité ou je ne sais pas quoi d'autre ça ce ne sont pas des problèmes qui doivent intéresser l'Africain d'aujourd'hui on n'en est pas là ces gens là ont assez ils ont vécu jusqu'au là maintenant c'est ce qui les intéresse ça c'est le problème ils n'ont pas de problème de faim ils n'ont pas de problème d'hôpitaux ils n'ont pas de donc ça ça ne l'engage que pour l'instant je pense que nous on doit aller sur l'essentiel discuter sur ce qui est essentiel pour nous mais un problème de parler de débat d'homosexualité en Afrique je pense que on n'en est pas encore là merci beaucoup merci beaucoup monsieur Alounsam je sais que cet projet de révision constitutionnelle il y a beaucoup de points dans cet projet de révision constitutionnelle nous ne pourrons pas en débattre tous ces points qui sont dans ce projet de révision constitutionnelle mais nous portons à la connaissance du monde entier nous portons à la connaissance du peuple malien que ce projet de révision constitutionnelle pour que ça puisse passer il va falloir que le huile l'emporte et nous avons vu ce projet de révision constitutionnelle qui avait été pour un premier temps la date avait été fixée pour le 9 avril mais avec la requête de l'opposition la cour avait demandé la cour constitutionnelle avait demandé au président de la république de sursoir à ce projet de révision constitutionnelle afin que la cour puisse revoir ce projet de révision constitutionnelle à la demande de l'opposition mais après avoir revu ce projet de révision constitutionnelle à la grande surprise de tout le monde cette même cour qui avait interdit en 2012 2013 Excellence Amadou Tumani Touré ancien président de la république du Mali pour faire des réformes constitutionnelles parce que le pays était instable a donné son fait vert cette fois-ci quand bien que le pays n'est pas jusqu'à présent stable à continuer et de fixer une nouvelle date pour ce projet de révision constitutionnelle mais nous savons que la population la jeunesse consciente a toujours crié haut et fort et dit non l'apothéose la grande surprise c'était le vendredi passé ce vendredi passé nous avons vu les leaders religieux qui étaient venus à la grande mosquée de Bamako pour pouvoir se prononcer sur ce projet de révision constitutionnelle mais à la grande surprise de tout le monde ce fut vraiment ce fut vraiment une honte ce fut vraiment un débat parce que nous avons vu quelque chose qu'on ne s'attendait pas à nos leaders religieux nous avons entendu des trucs qu'on n'a jamais cru entendre dans un mosquée où il y a des dirigeants des leaders musulmans ou des followers si nous pouvons le dire qui sont venus pour faire des déclarations fracassantes en disant tout simplement qu'ils n'accepteront plus jamais que les gens qui font des insultes sur les réseaux sociaux les gens qui insultent leurs leaders et qui ne vont plus jamais les pardonner et qui vont mettre tout en oeuvre pour les poursuivre dans la nuit ou bien pour les poursuivre et pour leur tuer s'il le faut et cela c'est quelque chose qui est une incitation à la violence si nous pouvons le dire et cela c'est quelque chose qui est indigne que nous devons entendre de la part des religieux et je pense que nous avons quelqu'un en ligne bonsoir monsieur bonsoir vous nous entendez oui je vous entends très bien monsieur merci vous voulez intervenir dans notre émission rétrospective vous avez l'antenne monsieur j'espère que vous êtes sur le Mali par rapport au référendum au projet de référendum oui nous sommes sur le Mali par rapport au référendum et nous sommes en train de débattre de ce projet de révision constitutionnelle au Mali qu'en pensez-vous que pensez-vous le projet de réforme de la constitution au Mali j'aimerais dire une chose la constitution elle est faite par les hommes et pour les hommes et ce que l'homme a fait on peut le défaire mais là par rapport à ce projet la question est de savoir pourquoi on veut faire on veut toucher à la constitution est-ce que c'est dans l'intérêt de la nation dans l'intérêt général ou bien c'est juste pour accommoder les gens et satisfaire une seule personne c'est-à-dire que par exemple c'est le président qui aimerait avoir plus de pouvoir et rester efficace et ternal c'est-à-dire la question la question de est-ce que c'est le plan mais là sur le projet du Mali fondamentalement je ne suis pas contre le le fait de toucher à la constitution de faire une réforme les gens en Afrique souvent quand on entend des gens réformes de la constitution on ne commence pas à créer au loup alors qu'il n'y a pas peut-être qu'il n'y a pas de loup dans la Belgérie ici par rapport à ce que je vis j'ai parcouru un peu le projet de réforme sur le Mali il est dit que la constitution en vigueur depuis 92 a montré un peu ses limites et il y a des lacunes et des intrus suivants qu'il faut corriger et par rapport à ça j'aimerais moi je n'ai pas trouvé d'inconvénient par rapport à ce que j'ai lu au sujet du projet de réforme c'est à l'instant où on ne touche pas à l'Afrique 7 mais au mandat présidentiel et que ça peut mieux repartir la richesse du pays je ne vois pas de mal à ce qu'il y a qu'on revise la constitution c'est un peu ça ma position maintenant il faut que les différents protagonistes se fassent confiance et ça sert pour discuter pour voir dans quelle mesure cette réforme pourra arranger mieux le Mali c'est le Mali d'abord et les Indes et les intérêts partisans après c'est ce que j'ai à dire monsieur merci merci beaucoup dans ce projet de révision constitutionnelle je ne sais pas que les Maliens sont opposés à ce projet de révision constitutionnelle mais c'est le contenu du projet de révision constitutionnelle qui est en train de faire couler des sueurs froides parce que nous avons vu ce pouvoir centralisé au niveau du président de la république nous avons vu la création de cette sénat qui sera aussi budgétif fort que jamais nous avons vu aussi un article l'article 36 qui parle d'un cas où le président est incapable d'organiser des élections présidentielles va toujours rester au pouvoir jusqu'à l'organisation des nouvelles élections présidentielles le peuple malien veut éviter ce qui est arrivé en RDC là où nous avons M. Kabila qui est toujours là au pouvoir et qui n'a pas pu organiser des élections présidentielles et qui s'éternise au pouvoir donc voilà certaines de ces grandes raisons pourquoi nous avons vu cette masse d'ombre à peu près plus d'un million évaluée à plus d'un million qui sont sortis hier pour toujours continuer de scanner comme quoi ne touchez pas à ma constitution que voyez-vous dans cette situation des oui et des non au Mali où toujours est-il que le gouvernement est resté campé sur sa position même si les partisans ne sont plus jamais que déterminés restés campés sur leur position que doit-on voir maintenant pour apaiser les caires au Mali que le col vient de poser c'est pas qu'on soit contre changement dans nos constitutions on peut faire des amendements dans la constitution mais on ne change pas la constitution totalement en Afrique chaque six ans chaque président vient avec sa constitution on ne peut pas changer la constitution d'un pays quand on change des habits c'est pas possible la constitution américaine pendant plus de 200 années a changé 13 fois 13 fois nous chaque président qui vient a sa propre constitution Abdoulaye Wad avait sa constitution Maksal vient et sa constitution maintenant Ibeka avait sa constitution mais il faut arrêter on ne peut pas continuer comme ça on crée des sénats on enlève les sénats mais comment voulez-vous développer un pays c'est comme si on avait une maladie mentale c'est pas possible donc il faut que les africains se prennent un peu au sérieux qu'on comprenne un état c'est pas c'est pas c'est quelque chose de sérieux c'est quelque chose qui a un impact sur des populations pendant des années à venir donc la situation au Mali actuellement je pense que ça il faut que ça s'arrête on dépense des milliards pour des bêtises pour des constitutions qui n'apportent rien du tout dans le vécu des gens ça c'est de l'argent qui aurait pu être dépensé à construire des universités c'est de l'argent qui aurait pu construire des hôpitaux c'est de l'argent qui aurait pu construire des écoles c'est pas comme si on était tellement riche qu'on peut se permettre ces gâchpillages là c'est pas possible ok la situation au Sénégal actuellement pour moi c'est le législatif là que Dieu nous aide qu'on y aille en paix je prie je prie que le sang qui a coulé au Sénégal hier que ce soit le sacrifice au Dieu que ça s'arrête là et que les gens prennent conscience que ce peuple nous appartient ce pays nous appartient tous c'est à nous de sauvegarder l'unité c'est à nous de travailler pour que la situation change c'est vrai que Macky Sall tout seul ne peut pas développer le pays mais que chacun d'entre nous a une part de responsabilité dans la situation que nous vivons actuellement qu'on réduise le pouvoir du président de la république au Sénégal qu'on ait une justice indépendante qu'on ait un parlement indépendant qu'on ait un président fort qui travaille pour les intérêts du peuple au Mali moi je dis que la constitution qu'elle passe c'est là où ils amènent toute la bagaille ils vont faire inclure dans cette loi beaucoup de choses que d'ici 10 ans on dira que c'est ici que ça s'est passé je dis non au vote si le vote doit se faire je dis que les Maliens votent non à cette constitution qu'on arrête de tripartiller nos constitutions tous les 2 ans il faut que ça s'arrête en Afrique merci beaucoup monsieur Alunsam je pense que nous avons encore des auditeurs que nous allons prendre avant de clore cette édition ce rétrospec spécial d'aujourd'hui bonsoir monsieur bonsoir monsieur si vous m'entendez nous sommes à la fin de cette émission spéciale sur le Sénégal et le Mali votre dernier mot allô oui allô bonsoir oui c'est toujours monsieur Mathieu j'aimerais poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le projet de réforme de la condition au Mali qui fait dire que le président va s'éterriser ou on est en train de lui de lui faire un passage sans pouvoir quoi pour que s'éterrise au pouvoir dans la constitution dans ce projet de révision constitutionnelle présentement il est prévu que si le oui l'emporte comme nous l'avons si bien dit en cas où d'empêchement du président en cas d'empêchement du gouvernement après le mandat du président de la république a organisé des élections présidentielles que le président actuel va y rester pendant deux ans pour pouvoir organiser des élections présidentielles au cas où il n'arrive pas à organiser les élections dans ces deux ans qu'il a été mandaté par la constitution il peut en rajouter encore un autre deux ans il peut les faire jusqu'à trois fois donc c'est pour vous dire que le président de la république ne peut pas organiser des élections présidentielles peut dire au peuple comme quoi qu'il n'y a pas de sous dans le fond dans les caisses de l'état pour organiser des élections présidentielles et il va y rester pendant deux ans et trouver le vase moyen pour continuer pour faire ces élections il ne peut pas y avoir un autre président en tant que l'ancien président n'a pas pu organiser des élections présidentielles alors que nous savons très bien qu'au Mali il y a six élections qui sont prévues par ce gouvernement et le gouvernement son mandat termine en 2018 il est pratiquement impossible pour un état comme le Mali un pays pauvre comme le Mali d'organiser six élections les élections communales les élections législatives les élections présidentielles il y a autant d'autres élections que le président doit organiser avant de s'en aller ou bien avant de passer aux élections présidentielles et il est impossible au Mali pour le président de le faire cela n'est pas la seule raison pourquoi la jeunesse consciente est sortie massivement pour crier haut et fort qu'ils ne sont pas pour cette constitution nous avons parlé du Sénat cette Sénat qui sera créée où le président de la république va nommer les deux tiers des membres du Sénat où le président de la république va nommer le président du Sénat le président de la république va nommer le président de la cour suprême le président de la république va nommer le président de la cour constitutionnelle Et ce sont ces institutions-là, surtout la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, qui vont donner les résultats définitifs des élections présidentielles. Et nous pensons qu'en démocratie, il faut le partage du pouvoir. Voilà pourquoi nous avons opté pour cette démocratie, l'exécutif, les législatifs et les judiciaires. Avant, dans la constitution actuelle du Mali, ces présidents des institutions sont nommés par les membres de ces mêmes institutions, pas les présidents de la République. Mais si le président de la République doit nommer ces gens, c'est pour vous dire tout simplement que le président de la République peut faire des élections présidentielles et ne jamais les perdre, quand bien qu'il n'a pas la popularité, quand bien qu'il n'a pas le soutien, il n'a plus le soutien du peuple. Voilà pourquoi la jeunesse consciente, voilà pourquoi cet mouvement qui s'appelle Ante Abana s'est levé massivement pour crier haut et fort. Et c'est le lieu et place pour demander au peuple malien, c'est le lieu et place pour demander au gouvernement du Mali, c'est le lieu et place pour demander aux hommes religieux du Mali de jouer à l'apaisement. Le Mali n'a plus besoin de cette calomnie, si nous pouvons l'appeler. Le Mali n'a plus besoin de cette instabilité. Le Mali en a souffert autant. Depuis 2012, le Mali est instable. Et maintenant qu'il y a un peu d'accalmie, même pas partout sur le territoire malien, le nord du Mali est toujours occupé par des djihadistes. Le président de la République ne peut pas aller à Kylian. Le président de la République et les membres du gouvernement ne peuvent pas aller dans certaines régions de Mopti. Et nous voulons toujours s'entêter pour organiser des élections référendaires où ces nordistes, où les citoyens maliens qui sont au nord du Mali, qui sont en réfugiés dans les pays limitrophes, comme le Burkina, comme le Niger, comme la Mauritanie, comme l'Algérie, ne vont pas prendre part à ce référendum. Ou dans ces mêmes régions, à Kydal, à Mopti, dans certaines parties de ces régions, les citoyens lambda ne pourront pas se prononcer sur ce référendum, comme quoi ils sont pour le oui et pour le non. Cela est tout simplement pour vous dire que le référendum malien, oui, nous sommes d'accord pour un changement, nous sommes d'accord pour un désamendement dans la constitution malienne, mais ce n'est pas le moment pour faire des référendums au Mali. Ce n'est pas le moment pour faire tous ces brûlis qui sont en train de se passer à Bamako présentement. Nous ne devons pas tailler notre constitution à un accord. C'est l'accord qui doit se tailler à la constitution malienne. Sinon, au pire des cas, faisons tout pour que le président et son gouvernement tiennent leurs promesses. Ils ont pris des promesses vis-à-vis de l'accord d'Algérie, d'accord. Mais avant cela, le gouvernement et le président de la République ont pris des promesses vis-à-vis du peuple malien. Et ces promesses, jusqu'à Abdelonjour, n'ont pas encore été tenues. Donc, on commence d'abord par l'application stricte et correcte des accords d'Algérie qui demandent le désarmement des belligérants, qui demandent le cantonnement des belligérants, qui demandent la réinsertion de certains membres de ces belligérants, de ces rebelles qui sont en mesure d'être réinserts dans l'armée malienne. Et après, que le président puisse aller partout sur le territoire national et son gouvernement, que les Maliens puissent circuler librement partout à Bamako, au Mali, partout qu'ils veulent. Et en ce moment, nous pourrons parler des référendums au Mali. Sinon, ce référendum, c'est comme si nous allions dilapider des milliards pour tout simplement plaire à des Occidentaux. M. Al-Unsam, si vous avez un dernier mot à dire, vous avez l'interne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussa. Je pense que vous avez tout dit. Je pense qu'on a tout dit pratiquement au chaud. Je pense qu'il faut payer dans nos régions et, comme on dit, que nos peuples se lèvent, que nos peuples reprennent leur futur en main. Personne ne nous libérera, personne ne viendra résoudre nos problèmes. C'est à nous, peuples africains, de prendre conscience que nous sommes un grand peuple et que ce millénium qui est là sera le millénium de l'Afrique. On a une population jeune, on a des richesses. Tout ce qu'il faut, c'est avoir une conscience et arrêter de bafouer l'intérêt collectif. Que des individus arrivent au pouvoir pour tout simplement se faire les poches et partir. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, c'est notre rétrospectif spécial sur le Sénégal, les élections législatives et sur le référendum qui profile à l'horizon au Mali. Merci. Et pour ma part, je vous dis un très grand merci. Merci à M. Alunisam d'être ici dans le studio avec moi. Merci à M. Komevi Atissou. Merci à notre confrère qui aussi était intervenu sur le téléphone. Et cela ne serait possible si ce n'est pas l'ingéniosité de notre technicien IT, M. Malik Sall. Je vous dis un très grand merci pour votre participation et nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. Passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501